Quand je fais que la comédie, il me manque quelque chose et je pense que si je faisais que des galipettes, il me manquerait aussi. Là donc, j'ai les deux et donc je suis content. Vous savez, tout jeune, j'hésitais entre une carrière sportive ou acteur et disant que ce genre de cinéma, je fais les deux, donc je suis un homme comblé. La douleur vous égare, chère madame. On a d'abord retrouvé le fringant poulet à l'hôtel Printania en compagnie d'une pute. Je ne vous permets pas. Je m'appelle Antonio Cerruti. La pute était ma petite soeur. Non, c'est-à-dire que quand on arrive, disons, à la partie action, là je regarde évidemment aussi pour voir ce qu'on peut casser le plus parce que je crois que les gens aiment bien voir des choses qui se cassent et moi j'aime bien les casser aussi au cinéma. C'est-à-dire que tu vas être confronté à pas mal de choses que tu ne connais pas, que la personne va les connaître. Et les meilleurs moyens de faire croire que tu ne connais plus, c'est que les chânes et avoir l'air étonné. Reste assis, mon grand. On discute. Tu vois ce que je t'ai dit ? Tu frappes le type, il n'est pas content. Il ne veut plus parler. Tu reconnais ? Un reblocage. On a bien tout ce qu'on veut si on a la manière. Tout est dans la manière. Moi je n'aurais pas aimé être complètement coupé du monde et rester dans une tour d'argent éloignée de tout le monde. Moi bon, j'habite Saint-Germain-des-Prés depuis toujours, je continue toujours mes mêmes petites marches, mes mêmes endroits. Et partout, dans Paris, quand je viens de Suisse, pareil, je n'ai jamais fui des gens. Je pense que le métier d'acteur est un très beau métier qui consiste à divertir les gens et non pas à leur filer des idées dans la tête, à leur dire c'est ça qui est bon, c'est ça qui est mauvais, c'est pas notre métier. C'est-à-dire, moi j'ai joué pas mal de durs, disons, ou de rigolos. Les gens ont plutôt tendance, quand ils me voient dans la rue, à me taper sur l'épaule et rigoler avec moi. Mais disons que si j'avais débuté par Léon Morin après, par exemple, et que Léon Morin après a été un gros succès, peut-être l'attitude des gens aurait changé. Mais tels que sont les gens avec moi, je trouve ça très bien. Ce que je suis vraiment, je crois qu'il y a un point qui le sait que je garde pour moi. Ça, vous avez le talent, je crois que c'est les gens qui peuvent vous le répondre. Pour moi, je trouve ça difficile de répondre, parce que si je vous réponds, non, j'en ai pas, vous allez me dire, je fais de la fausse modestie. Et si je vous dis, j'en ai, je vais avoir l'aide, une grosse aide. Disons que j'ai quelque chose, sinon je crois que je serais pas à l'aide, parce que je crois pas que les gens payent leur place pour aller voir des gens qui n'ont rien du tout. Sous-titrage ST' 501